Le Rambam Souviens-toi de ce jour-là, ce jour-là duquel vous êtes sortis d'Egypte. Qui dit que Zahor, ce souvenir, ça veut dire verbalement raconté. Comme il est dit, Zahor et Yoma Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. De la même manière, lorsqu'on dit de se souvenir du Shabbat, c'est verbalement. De la même manière aussi, lorsqu'on dit de se souvenir du jour de la sortie d'Egypte, c'est verbalement. On sait que ce moment-là, quand est-ce qu'on doit parler, raconter verbalement. Donc la sortie d'Egypte, c'est la nuit du 15 Nisan. Talmud l'Omar, le verset dit, Tu raconteras à ton fils, ce jour-là, l'aimer en disant, C'est pour ceci, pour ça, que Hachem m'a fait. Donc lorsque je suis sorti d'Egypte, du fait qu'il y a écrit Zé, Zé, c'est cela. Quelque chose de concret qu'on peut désigner du doigt, ça veut dire Lorsqu'il y a le matzah et les herbes amères qui sont posées devant toi, et que tu peux dire à ton fils, Bahavur Zé, c'est pour cela. C'est avec ça, donc Hachem nous a fait, lorsqu'on est sortis, lorsque je suis sorti d'Egypte, Donc, c'est quand ? C'est la nuit du 15 Nisan. Même si quelqu'un n'a pas de garçon, il doit quand même raconter la sortie d'Egypte. Même des grands sages, ils sont instreints, ils ont le devoir de raconter la sortie d'Egypte. Tout celui qui s'étend sur les événements qui sont arrivés au peuple juif et chez Hayou, et qui avaient donc l'ordre de la sortie d'Egypte, il est digne de louanges. C'est une mitzvah de faire savoir aux enfants l'histoire de la sortie d'Egypte. Même s'ils n'ont pas demandé à leur père de questions, eh bien, il faut aussi le raconter. Parce qu'il dit, tu raconteras à ton fils. Il n'y a pas qu'il se mans, s'il va te demander, même s'il ne te raconte pas, tu vas lui raconter. En fonction de la maturité de l'enfant, de son père, il lui enseigne le sujet de la sortie d'Egypte. Que ça commence là ? Si l'enfant était petit, ou petit pêche, ou bien qu'il était bête, son père lui dit, béni, mon fils, regarde, on est tous serviteurs, comme cette servante, comme ce serviteur, on était comme ça en Egypte. Dieu nous a libérés et on est sortis en liberté. Le fils était grand, il était sage. Son père lui informe, lui fait savoir, donc, de manière plus détaillée, ce qui s'est passé en Egypte, les souffrances que le peuple juif a perduré lorsqu'ils étaient en Egypte. Les miracles ont été faits par Moshe Rabbeinu. En fonction de la maturité de l'enfant, il va plus se développer. Cette nuit-là, il faut faire un changement dans les habitudes pour que les enfants, les fils vont voir et ils vont demander, ils vont dire quoi est différente cette nuit-là, la nuit du 15 Nisan, de toutes les autres nuits de l'année ? Le père va répondre à la question, il va leur dire telle et telle chose est arrivée et comme ça, ça s'est passé. Comment il fait ce changement-là d'habitude pour que les enfants vont arriver à demander une question ? Il leur donne des grains grillés, des torrifiés, et des noix. Et les enfants vont s'étonner pourquoi avant le repas, on leur amène ces grains grillés et ces noix. on retire la table de devant eux. A l'époque, chacun avait une petite table devant lui pour manger. Avant qu'on commence le repas, on enlève la table. Avant de manger ce qu'il y a dessus, ils vont se dire pourquoi on retire la table, on n'a pas encore mangé. Et donc on saisit la maturité l'un de l'autre. Et tout ce qui est semblable à ça, donc ça fait des changements que les enfants vont s'éveiller à demander qu'est-ce qui se passe ? S'il n'a pas de garçon, d'enfant, c'est sa femme qui lui demande quelle est la différence cette nuit avec les autres nuits. Il n'a pas de femme, il se demande avec l'autre s'il y avait quelqu'un d'autre. Si tous étaient des savants des érudits, ils doivent se demander la question. Eh bien, ils connaissent déjà la réponse. Il était seul. Il se demande à lui-même C'est un peu différent de cette nuit-là des autres nuits. Lorsqu'on commence, on commence avec la sortie d'Egypte, on commence avec des grâces, où le saïe en Béchabach on conclut avec de la gloire. Il commence en racontant qu'à l'époque de nos ancêtres était à l'époque de Terach, Terach qui était le père d'Avram à Vinou, mais le fan avait avant Terach. Il niait dans Dieu et il se trompa derrière la vanité et poursuivait l'idolâtrie. Ça, c'est la disgrâce au Messiaïm et il conclut avec la vraie loi, la Torah de l'Emet. Que Dieu nous a rapprochés de cette vraie Torah et qu'il nous a séparés de ceux qui se trompent et qu'il nous a rapprochés de son unité, la foi, qui est le père d'Avram et il nous a rapprochés de son unité. De même dans l'esprit, donc de commencer avec 10 grâces, il commence et il dit il fait savoir que les choses n'étaient pas bien avant, on était en esclavage chez les parents en Égypte et tout le mal qui nous a fait au Messiaïm qui nous a fait et il conclut donc avec la gloire, le bien, donc avec les miracles et les merveilles qui nous ont été faits en Égypte ou B'Huroté et nous, comment on a été libérés cette nuit-là. Vérou, comment il fait ça donc pour raconter cet esclavage et cette liberté ? Cheïdrosh, en interprétant les versets qui sont dits lorsqu'on amène dans le Beth Amigdash, on dit mais Arami Ovedavi, on commence à dire à partir de Arami Ovedavi jusqu'à qu'il finit toute la paracha là-bas, Arami Ovedavi, c'est-à-dire lorsque Arami Ovedavi, donc Arami, c'est l'araméen, donc ça fait référence à Lavan, Lavan qui était le père, le beau-père de Yaakov qui a voulu exterminer donc mon père Yaakov, en tous les cas, comment c'était avant donc à l'époque et ça, c'est toutes des phrases qui sont dits lorsque la personne amène des Bikour et des Prémices au Temple. Il y a plusieurs phrases à dire et lui, il va les interpréter à Tchéïg, moi, qu'on la paracha qui finit tout ce passage là. Et tout celui qui prolongeait sept ans donc à expliquer cette paracha là, il est digne de louanges. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses là, on va voir dans un instant, donc le Belay Hamisha saladuit du 15 Nisan, le Yatsay de Chovato, il n'est pas quitte de la mitzvah de raconter la sortie d'Egypte. Quelles sont ces trois choses là ? Les voici. Trois choses qu'il doit expliquer. Pessach, Matzah, ou Merorim, les Herbes Amères. Pessach, il explique c'est quoi ? Al Shem, son souvenir, que l'omniprésent a sauté et passé au-dessus de la maison de nos ancêtres en Égypte. Lorsqu'il a tué les premiers-nés, il a tué les premiers-nés Égyptiens, il a sauté sur la maison des Juifs. Il n'est pas rentré dans leur maison pour tuer les premiers-nés chez Nehmar. Et comme il est dit, vous allez dire, c'est un sacrifice de Pessach, parce que Dieu, il a passé, il est passé au-dessus ce sacrifice-là de Pessach. Ça, c'est Pessach. Deuxièmement, il y a les herbes amères. En souvenir du fait que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Troisième point, c'est en souvenir du fait que nos ancêtres ont été libérés d'Égypte. Et tout ce qu'on a mentionné, pas seulement ce qu'on a mentionné ici dans cette halakha, les trois points, mais tout ce qu'on a mentionné depuis, la halakha Aleph, tout ça, c'est ce qu'on appelle la Haggadah de Pessach. De Haggadah, tout court, le Rame-Dié. La halakha Vav. Un homme doit montrer qu'on dit ce sentiment-là qu'il a de liberté, il ne doit pas juste le garder dans les hommes. Il doit le montrer. Comme c'est que lui-même, personnellement, aujourd'hui, il est sorti de l'esclavage égyptien chez Neymar. Comme il est dit, on va raconter l'histoire à nos enfants, on va dire nous-mêmes, on est sortis d'Egypte. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire du présent. Sur ça, Dieu l'a ordonné dans la Torah. Tu te souviendras que tu étais un serviteur en Egypte. Que l'homme, c'est-à-dire que toi-même, tu étais esclave. Tu es sorti en liberté et tu as été affranchi. Les Fihach, c'est la raison pour laquelle vu que quelqu'un, il doit montrer qu'il est sorti maintenant d'Egypte. Quand il va manger son repas cette nuit-là, la nuit du 15 Nisan, c'est-à-dire qu'il doit manger et boire lorsqu'il est accoudé. qui est un signe de liberté. et chacun, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, doit boire cette nuit-là. Il y a quatre verres de vin. Parce que le fait de boire ces quatre verres de vin, c'est un signe de liberté. Et pas moins que ces quatre verres de vin. même un pauvre qui tire sa subsistance de la charité. Le Yivratulo, ils ne vont pas lui donner moins que ça. Quand on dit ils ne vont pas, les responsables de la caisse de charité ne vont pas lui donner moins que ces quatre verres mais la quantité de chacun de ces verres-là, c'est un revit. Il faut qu'il y ait un revit. Un revit, c'est un quart, c'est-à-dire un quart d'un lox qui correspond à un volume de 86 cm3. Même un juif qui est très pauvre, le Yohalachiyasev, il ne doit pas manger jusqu'à ce qu'il va s'accouder. Isha, une femme, et Natsihaseva n'a pas besoin de s'accouder parce que ce n'est pas l'habitude d'une femme de s'accouder. Si c'est une femme importante, elle doit s'accouder. Il y a plusieurs explications c'est quoi une femme importante. Dans tout le cas, le Rama dans Choukhanah dit qu'aujourd'hui toutes nos femmes sont importantes. Cela ne fait pas que concrètement ils vont s'accouder. En tout le cas, juste pour dire. Un garçon qui est chez son père, on va traduire le serviteur qui est chez son maître, ils doivent s'accouder. Un élève devant son maître, il ne s'accouder pas. Uniquement si son maître lui a donné la permission de s'accouder. Si quelqu'un s'accoude sur le côté droit, ce n'est pas considéré s'accouder. Il faut s'accouder sur le côté gauche. de même celui qui s'accoude sur sa nuque, donc sur son dos, ou bien qui s'accoude sur son visage, sur son ventre, ce n'est pas considéré accouder. Il faut s'accouder sur le côté gauche. Quand est-ce qu'il faut s'accouder ? À plusieurs moments, au moment où on mange le volume d'une olive de matzah, avec laquelle on accomplit la mitzvah de manger la matzah, au moment où on boit les quatre verres que nous avons mentionnés dans l'alara précédente, et le reste de son repas, donc il est en train de manger et boire, sinon ce n'est pas nécessaire. C'est discuté pourquoi le ram rajoute ces mots-là, sinon ce n'est pas nécessaire. Continuons à l'alara tête. C'est quatre verres de vin. Il faut les couper avec de l'eau. Pour que ça va être bu de manière agréable, parce que sinon le vin va être trop fort. Et ça ne va pas être agréable. Comment on coupe ce vin en fonction, donc comment le vin il est fort. Ce n'est pas seulement en fonction du vin, mais c'est aussi en fonction du goût de celui qui le boit. Quoi qu'il arrive, en tout, de tout le vin, il doit y avoir au moins une quantité d'un révit de vin qui est cru. De vin, vin. Après tu rajoutes de l'eau, mais au moins en tout, dans les quatre, dans les quatre tous ensemble, il y aura un révit de vin cru. S'il a bu ses quatre verres de vin, mais du vin qui n'a pas été coupé, il est quitte d'avoir bu les quatre verres de vin, mais il n'est pas quitte d'avoir fait la liberté, parce que le fait de voir du vin cru, ce n'est pas une liberté. s'il a bu quatre verres qui étaient coupés, mais il les a bu en un seul coup, non pas dans l'ordre que nous allons mentionner dans la suite. Il y a eu un verre, deux, trois, quatre, comme ça, il y a des réut, il est quitte de la notion de liberté, il va exprimer sa liberté, mais le yad, il y a eu un verre, mais il n'est pas quitte des quatre verres qu'il faut boire. Il y a eu un verre, même roubo, et s'il a bu de chacun des verres, donc la majorité du verre, mais pas tous les verres, il est quitte de son obligation des quatre verres. Chacun de ces verres, il fait une bracha pour chacun des verres, et il n'est pas quitte de la bénédiction de la bénédiction qu'il a faite sur le premier verre, ça ne va pas quitter le deuxième, etc. Quelle est l'ordre des choses? Qu'est-ce qu'il faut faire avec chacun des verres en ce qui concerne le premier verre? Il va faire le kiddush, le kiddush du jour de la fin de Pesach. Le deuxième verre, il va lire la hagada avec le deuxième verre. Il va faire la bénédiction d'après avoir mangé le pain, le quatrième verre, il conclut le halel, donc les louanges. Il prononce la bénédiction du shir, du cantique de la kardashba, qu'on dit à la fin du halel. Entre ces verres-là, entre le premier et le deuxième verre, et de même entre le deuxième et le troisième verre, s'il a voulu boire, shote, il peut boire encore un verre de vin. Ben shlish, il est vie. En revanche, en ce qui concerne entre le troisième et le quatrième verre, il n'a pas le droit de boire du vin. Halach ayu d'alef. La charoset, la charoset, dans quelques instants, on va expliquer c'est quoi la charoset. La charoset, c'est un langage donc de l'argile, que le peuple juif servait là-bas en Égypte, il faisait de l'argile, il y avait de la paille. Comment on fait cette charoset ? La ramne nous dit les ingrédients. On prend des dates ou bien des figues sèches ou des raisins secs ou des choses qui sont semblables, qui sont semblables, c'est-à-dire que quand on va les écraser, il y aura une pâte qui est épaisse, qui ressemble à de l'argile. Donc on les écrase. On met à l'intérieur du vinaigre et on les épice avec des épices jusqu'à que cette charoset qui est mélangée avec des épices va avoir l'air comme de l'eau. de l'argile qui se trouve dans de la paille. Donc on va voir aussi de la paille. Donc il y a des fils de quelque chose qui sont à l'intérieur qui correspondent à cette paille. Manger du maror seul, ce n'est pas un ordre de la Torah. Manger le maror dépend du sacrifice de Pesach. Lorsqu'on offre le sacrifice de Pesach à cette époque-là, donc il y avait le temple, on offrait le sacrifice de Pesach. Si tu as les sacrifices de Pesach avec le sacrifice de Pesach, avec la viande de ce sacrifice, tu vas manger les zèbres amères. C'est un commandement positif. Lorsqu'on offre le sacrifice de manger la viande du sacrifice de Pesach avec la matzah et des zèbres amères. Si tu n'as pas le Pesach, eh bien, tu n'as pas les zèbres amères. Mais, mais par ordre rabbinique, l'écho la maror levado, bel-el-zé, de manger le maror même seul. Cette nuit-là du 15-10, dans les époques où il n'y a pas le sacrifice de Pesach, ala chayut gimel, merorim haamurim batora. Ces zèbres amères qui sont mentionnées dans la Torah, en hachazeret, chazeret, donc c'est la salat, le laitue, vea ulchin, on peut traduire par endive ou par chicorée, vea tamcha, donc le refor, vea chakravina, donc c'est des zèbres qui sont amères, certains traduites par des plantes grimpantes du palmier, vea maror et des feuilles amères. Chacune de ces cinq sortes de légumes, c'est appelé maror, ces cinq-là, il a mangé des feuilles, une de ces cinq catégories, ou bien qu'il a mangé des cinq, et en tout, il y a le volume d'une olive, ceci est à condition que ces zèbres-là, ils étaient humides, fraîches, vea yot simbekel achselaen, en ce qui concerne le cœur de ces feuilles-là, on est quitt afil ou yavèche, même s'ils sont secs, vea im shlakhan, s'ils a fait bouillir au gvashan, ou bien qu'ils a fait mariner dans du vinaigre ou dans de l'eau, au bichlan, ou bien qu'ils a fait cuire, en yot sebeem, il n'est pas quitt avec ces goûts-là, donc avec ce maror, cette manière-là, ce maror-là. En ce qui concerne le sujet de Hassidout, on a vu que chaque jour, chacun doit se voir comme si lui-même était sorti d'Egypte, chaque année, dans chaque génération, dans le Tanya, lorsqu'il ramène ça, donc il dit chaque jour, un homme doit se voir comme si lui-même était sorti d'Egypte, aujourd'hui, et il dit le fait de sortir d'Egypte, c'est sortir des barrières de l'Egypte, c'est pas seulement un endroit qui est géographique, mais c'est spirituellement parlant, il faut sortir de l'Egypte, il faut sortir de ces barrières, de Metsarimogvoulim, les Metsarimogvoulim, les limites que le corps y met, les limites que l'âme animal y met, et quand on fait la Tfilah, quand on fait le Kriach, c'est à ce moment-là, c'est le moment dans lequel l'âme divinée, elle sort, elle va au-delà de tout ça, et ça nous donne la force après pour tout le reste de la journée, dans toute la journée, à chaque moment, il faut sortir de ces barrières, ça c'est lié de la sortie d'Egypte, et quand on commence par sortir d'Egypte, comme le jour de la sortie d'Egypte, Hachem nous montrera des merveilles très prochainement avec la venue de Mashiach Now, excellente journée !